je te propose un jeu qui s'appelle des amis déménage alors dans un immeuble ancien et vieux et trop petit il y a six amis qui ne peuvent plus rester vivre là et qui sont donc obligés de déménager dans un nouvel immeuble qui est ici pas trop loin qui est vide pour l'instant évidemment personne ne doit voir ce qu'il ya dans les boîtes à part la personne qui déplace les personnages première chose à faire c'est de bien savoir combien de personnages il y a dans le premier immeuble combien de personnages il y a dans cet immeuble il ya six personnages on en voit bien 3 ici et 3 là ça fait 6 sinon 2 et 2 ça fait 4 et encore 2 ça fait 6 évidemment ils ne vont pas tous déménager le même jour il faudra dire combien d'amis restent dans l'ancien immeuble et combien sont maintenant dans le nouvel immeuble c'est parti le premier jour un ami des ménages vers son nouvel appartement dans l'ancien immeuble alors dis moi combien il y a de personnages dans ce nouvel immeuble un seul parce qu'il n'a qu'un seul qui a déménagé pour l'instant on vérifie c'est bien ça et est ce que tu peux me dire combien sont restés là dedans comment on fait pour savoir combien sont restés là dedans il y en avait six au départ mais il y en a maintenant alors ce qu'on peut faire c'est mettre six doigts montre moi tes six doigts six doigts montre bien devant la six doigts il ya six doigts et s'il y en a un qui déménage on va dire que c'est celui là qui est parti donc il n'est plus là tu le cache combien il en reste combien là 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 il y en a combien non il n'a pas six combien de doigts tu as dans une main quatre je suis un extraterrestre trois combien de doigts tu as dans une main cinq donc ça veut dire qu'il reste cinq personnages dans cette boîte là on va vérifier est ce qu'il y en a cinq un deux trois quatre cinq il y en a cinq on peut aussi faire trois et deux ça fait cinq si on connaît les décompositions on compte de deux en deux aussi deux et deux ça fait quatre et je mets un autre et ça fait cinq il y en a bien cinq dans l'ancien immeuble et un dans le nouvel immeuble ça fait toujours six amis le deuxième jour un autre ami déménage vers son nouvel appartement plus grand et plus beau dans le nouvel immeuble est ce que tu peux me dire combien d'amis il ya dans cet immeuble là il y en a deux oui il y en a deux et combien il en reste là sans regarder il en reste trois ici on sait qu'il y en a un qui a déménagé un deuxième donc il y en a bien deux si on en avait cinq ici qu'il y en a un qui est parti ça veut dire que normalement il en reste quatre on peut vérifier est ce qu'il reste bien quatre oui alors on fait un petit rappel ici on avait deux amis qui ont déjà déménagé et là bas il en reste quatre le troisième jour il ya deux amis qui déménagent en même temps dans leur nouvel immeuble dans un plus grand et plus bel appartement est ce que tu peux me dire maintenant combien d'amis il y a dans cet immeuble là alors il faut chercher une stratégie il y en avait déjà quatre il y en avait déjà deux et il y en a deux autres qui sont arrivés ça veut dire qu'il y en a normalement quatre alors on va vérifier si c'est bien ça est ce qu'il y en a quatre on en voit deux et deux ça fait quatre et combien il y en a encore dans l'ancien immeuble alors si tu as quatre et que tu rajoutes un seul ça fait cinq et normalement il y en avait six là donc il y en a deux deux il y en a bien deux non deux dans le nouvel immeuble quatre pardon dans le nouvel immeuble et deux dans l'ancien immeuble attention il ya un des habitants un des habitants a oublié des choses dans son ancien appartement donc en fait il va retourner dans l'ancien immeuble c'est bien lui il a oublié quelque chose dans son ancien appartement il retourne dans l'ancien immeuble combien d'habitants il y a dans le nouvel immeuble tout à l'heure il y en avait quatre et maintenant donc il y en a un qui est parti ça en fait trois on peut vérifier on peut ne pas vérifier on vérifie il y en a bien trois et ici tout à l'heure on a dit qu'il y en avait deux et il y en a un qui est arrivé donc ça veut dire qu'il y en a trois on peut aussi vérifier on sait qu'il y en a trois ici et trois là et on se rappelle que trois et trois ça fait six et en effet il y avait six habitants au départ allez le dernier jour les trois habitants qui sont là déménage parce que vite le nouvel immeuble va être détruit l'ancien immeuble va être détruit les trois derniers habitants déménage un deux et trois alors combien d'habitants il y a dans cet immeuble là dans celui ci tous les habitants ils sont donc il y en avait combien il y en avait six donc ils sont tous les six là et donc ici il en reste combien il y en avait que six si les six sont là ça veut dire que là c'est vide c'est vide il n'y a plus personne voilà